Pour le premier point, ce que je veux dire c'est qu'il y a une protection par rapport à la poursuite de l'humain contre l'humain. C'est un privilège de juridiction. Il y a un petit tribunal, le petit tribunal d'instance, le tribunal de grande instance ou le court d'appel, le court suprême. C'est un privilège de juridiction. C'est un privilège de juridiction. C'est un privilège de juridiction. Il y a une infraction à la loi pénale. C'est comme les officiers de police, les commissaires de police, les systèmes de protection. Il y a une infraction à la loi pénale. Ce qui est un privilège de juridiction. Il y a une infraction à la loi pénale. Il y a une infraction à la loi pénale. Il y a une infraction à la loi pénale. C'est en train de prendre une enquête aux gens. Quand il y a le Sénégal, il y a des pouvoirs, c'est tout à fait normal. On sait que tu as le pouvoir de poursuivre une personne, tu le fais emprisonner, c'est forcément que tu as le pouvoir. Pour que le juge m'a dit que tu as le pouvoir, tu as l'appel, tu as l'appel, tu as l'appel. Le juge m'a dit que tu as l'appel, c'est l'article 139 du Code de procédure pénale, c'est l'article 80 et suivant du Code pénal. C'est ce qu'on dit, les textes libétricides. Et donc, dans notre programme, nous envisageons que nous voulons le procureur. Ce programme partit. On envisage même de mettre en place un juge de liberté à la détention. Un juge de liberté. Parce que ce qui est le cas, au Sénégal, la détention préventive doit être un brigoire. Il faut que nous placer dans ce mandat. Aussi bien chez les procureurs que chez les juges d'instruction. Nous envisageons que nous devons dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Tous les articles libétricides, nous devons nous donner à ce que nous devons. Pour donner aux juges sa pleine liberté. Velez-vous。 Un juge de liberté. Ecoutez quoi. Merci.